Musique C'est quoi au programme aujourd'hui ? Plantation, fraises, potimarron et de l'ail. Alors, je fais le trou qu'il faut. Jardin familial numéro 26. Après plusieurs années sur liste d'attente, Nadia Thomas peut enfin profiter d'un petit lopin de terre octroyé par la commune de Souffelle-Vaillersaille. C'était le cadeau pour 2020 de pouvoir avoir mon petit jardin parce qu'en plus je suis retraité, donc j'avais plus de temps. En raison de la crise sanitaire, elle n'a vraiment commencé son activité qu'en 2021, après avoir tout défriché. J'ai planté des herbes aromatiques, tout ce qui est persil, le coriandre. Ensuite, j'ai planté du potimarron. Là, il y a de la courge. Là, je vais attaquer les fraises. Les tomates, j'ai commencé. Et je vais finir par celles que j'ai achetées. Pour moi, le jardin, pour moi, être dehors, pour moi, travailler la terre, c'est quelque chose d'hyper important. Je suis très proche de la nature. Il y a de la sérotonine dans la terre. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est efficace contre le stress, les dépressions, l'anxiété. Puis surtout, il y a la convivialité parce qu'on fait connaissance avec les voisins de jardin. On en troque. Trop de tomates, trop de salades, donc on en troque. Moi qui suis nulle dans le jardinage, avec beaucoup de bienveillance, on répond à mes questions, des fois, à côté de la plaque. Donc ça fait rire un peu les voisins. Des voisins, Nadia en a 46 autres. Elle commence, mais lui, Jean-Marc, jardine ici depuis 15 ans. Ce jardin, c'est une évasion. Ça me permet de sortir mon appartement et puis de planter tout ce que je voulais toujours planter, être le maître de ma consommation aussi, en fruits et légumes. Des légumes, des fruits, des arômes. Sur deux arbres, Jean-Marc cultive ici une cinquantaine de sortes. Un mélange de saveurs dans un écrin de verdure. Le matin, je viens ici, je me ressource. Ici, c'est un moment de détente où on est près de la nature. Et puis ça nous permet, effectivement, moi je plante tout ce que j'aime bien manger. Je demande la table, c'est important. Planter des soucis pour faire fuir les pucerons, de la bourrache pour détourner les insectes des plants. Jean-Marc est un puits de conseil. Aujourd'hui, il s'attaque aux fourmis rouges. Je mets un mélange bicarbonate de soude avec du sucre et du mar de café humide. Le but, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques. Tout ça, c'est naturel. Avant de rentrer, Jean-Marc cueille ses premières fraises de la saison pour Claudine, son épouse. Allez, salut, à la prochaine. La parenthèse enchantée se referme au jardin familiaux de Souffel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada